... Mouvement de grève, aujourd'hui, je vois unitaire, FO, CGT, peut-être d'autres syndicats qui n'apparaissent pas aujourd'hui. C'est un mouvement un peu exceptionnel. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas vu ça. C'est mouvement unitaire syndical, mais mouvement aussi sur l'ensemble du groupe unitaire, puisqu'il y a la logistique, les markets, les hypermarchés, et tout ce qui est proxy, c'est-à-dire les petits magasins. Donc ça, c'est valable aussi bien sur le magasin du Mans aujourd'hui, mais aussi sur l'ensemble du territoire français pour le groupe Carrefour. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Je dirais que c'est même européen, puisque la Belgique a fermé depuis hier. Les salariés ont fermé leur magasin depuis hier. Est-ce que vous pouvez détailler un peu ce qui nous met en mouvement ? Alors, ce qui nous met en mouvement, c'est déjà l'absence complète de dialogue social depuis l'arrivée de M. Bompard en janvier, avec son annonce du plan Bompard, qui nous annonce des fermetures de magasins, des licenciements, enfin, licenciements, plan de départ volontaire, mais donc ça, c'est du déguisé. Et donc, ce qui nous met en colère, c'est que ça a été annoncé dans les médias. C'est-à-dire qu'on a complètement cassé cette culture du dialogue social sur le groupe Carrefour depuis maintenant 30 à 40 ans. Et là, aujourd'hui, on est dans une situation où les salariés sont en détresse complète par rapport à leurs conditions de travail. Des élus FO qui ont été complètement... qui ont été menacés parce qu'ils distribuaient des tracts sur le parking, menaçaient le garde à vue. Ça a été vraiment assez fort, cette dernière semaine. Sur le magasin, on a eu quand même quelques pressions. Donc, on réglera ça la semaine prochaine avec la direction. Mais bon, ça, c'est quelque chose qui n'était pas concevable jusqu'à maintenant. Au niveau national, il y a des huissiers qui débarquent dans tous les coins pour vérifier si on ne bloque pas les accès. Il y a les magasins où les accès sont bloqués, effectivement. Ce qui est assez exceptionnel, c'est quand même une entreprise privée. Quand même, le plus grand employeur de France au niveau de la grande distribution, c'est important. Pourquoi on a fait ça ce samedi de Pâques ? Parce que c'est un des week-ends les plus forts, les plus chargés. Les actionnaires ont voulu nous pomper complètement notre prime de participation, notamment. On a des jeunes qui vont se retrouver avec une prime de participation de 12 euros. Alors que l'année dernière, tout le monde avait à peu près entre 500 et 600 euros. Et donc, ça, c'est quand même complètement inadmissible. C'est un jeu d'écriture fiscale qu'ils ont fait. Et donc, les actionnaires empochent aujourd'hui 350 millions d'euros pour les salariés qui vont se partager 7 millions d'euros. Donc, il y a un fossé énorme. Et ça, les salariés n'en peuvent plus. On sent quand même qu'il y a, de la part des clients, une lassitude. Les retraités sont contents. Ils veulent que ça bouge aussi de leur côté. Donc, je pense que c'est quelque chose, c'est un élan qui commence à se faire. On voit bien les étudiants. Ils commencent à bloquer aussi les universités. Et donc, j'espère que ça va faire de boule de neige. En tout cas, nous, le mouvement, là, c'est pas le dernier. Parce que la direction va passer des comme ça. Donc, on risque d'en avoir beaucoup d'autres. Et là, ils ont en face d'eux un mur syndical et un mur inter-format qui va leur faire mal. Jérôme Berson, délégué syndical FO pour Carrefour Hypermarché Le Mans. Merci. Comment se déroule la mobilisation dans les petits magasins Carrefour ? Alors, aujourd'hui, le rassemblement, c'était devant l'hyper-supermarché Le Mans. Donc, aujourd'hui, ce qui est représenté ici, c'est les salariés de l'hyper-carrefour, les salariés de la Supplation Entrepôt de Hallon qui sont présents là, les salariés de Le Mans-Lapointe, Le Mans-Mulsanne et Le Mans-Lémaillé. Bon, après, on n'a pas attendu non plus ce rassemblement aujourd'hui. Nous, on a commencé déjà depuis les fêtes, avant les fêtes de fin d'année, bien sûr. On a été à Massy déjà pour manifester notre même contentement. Après les fêtes de fin d'année, on a été à Montreuil. On est revenu manifester le 17 février ici et aujourd'hui pour dénoncer le plan Pompard qui est la suppression de 2500 postes et la vente de 280 magasins en France. Et vous disiez qu'au total, donc en fait, l'ensemble des suppressions de postes en groupe devrait... On va, d'ici 2020, les 10 000 postes. Parce qu'on voit beaucoup de Carrefour City, de Carrefour Market, etc. Comment les salariés de ces tout petits points de vente réagissent et peuvent se mobiliser ? Oui, alors, dans les identités Carrefour, vous avez des magasins qui sont intégrés au groupe Carrefour et vous avez des magasins qui sont franchisés. Les préavis de grève concernent aussi les salariés des franchisés ou pas du tout ? Non, aujourd'hui, ils sont concernés par le plan Pompard, mais ils ne sont pas aujourd'hui en activité. Il n'y a pas de mobilisation. Oui, il n'y a pas de mobilisation. Tant qu'on est intégré au groupe, on a le droit à la prime d'intéressement, la participation, tous les avantages sociaux du groupe Carrefour. Tandis que quand c'est franchisé, on perd entre 12 et 17 % de son salaire. Mais dans les petites structures comme ça, ils n'ont absolument rien. Ils sont vraiment démunis, ils sont vraiment laissés à l'abandon. Ils pourraient s'ils voulaient, mais ils n'osent pas, parce que c'est leur emploi qui est en jeu, parce qu'ils auraient du mal à se défendre ou à se faire défendre. Merci beaucoup. Monsieur Gaudray Laurent, secrétaire des syndicats des Marquettes de la Sarthe. Monsieur Marnot, secrétaire non trésorier au syndicat Carrefour Marquette-Lemont.